En mission de service au Lualaba, Pascal Luzala, conseiller chargé des établissements culturels et services spécialisés du ministère national de la culture, art et patrimoine, a eu un échange avec les opérateurs culturels du Lualaba ce mardi 11 janvier 2022. Ceci en guise d'une consultation de partie prénante du secteur culturel autour de la définition de la politique culturelle nationale. Cette consultation vise justement à prendre les avis des entités administratives décentralisées qui ont des spécificités qui doivent être intégrées dans le projet de politique culturelle. Si ceux-ci ne savent pas s'exprimer, personne d'autre ne le fera à leur place, d'où la structuration du dit secteur, ses voeux de grande importance. Et à identifier les attentes qui sont les leurs pour les exprimer au niveau national de sorte à les prendre en compte dans le nouveau projet de politique culturelle. Relever le secteur de la culture en République démocratique du Congo, c'est d'abord comprendre son importance. Le décideur est appelé à la fois à comprendre toute l'importance de la culture en termes de promotion des valeurs parce que la culture promeut des valeurs. Pour le participant en cette séance de travail, eux n'attendent que le fruit de cette mission effectuée au Lualaba. Nous attendons du ministère la concrétisation, la mise en place de la politique culturelle qui peut aider en fait les opérateurs culturels à mieux faire leur travail. Les projets doivent venir des opérateurs culturels et des artistes. Cette démarche vise également à booster la culture dans les entités territoriales décentralisées qui n'est sans d'autre que le province.